L'actualité de la semaine en Dordogne commence à avoir un petit air de rentrée. Passé le 15 août, dans les grandes surfaces, les cartables et crayons ont déjà remplacé les salons de jardin. Mais il y a encore de nombreux touristes dans les rues et les sites du Périgord. Dans ce département très touristique, la saison a démarré doucement, mais des records de fréquentation ont été battus en ce mois d'août, comme ici, au musée Vézuna de Périgueux, où même avec des gestes barrières, plus de 700 personnes ont été accueillies sur une seule journée. Un record. La rentrée économique se prépare déjà, comme on a pu se rendre compte, mercredi 19 août, lors d'une réunion organisée par le réseau des Périgords d'Anne-Paris et l'agence Périgord Développement, avec la plupart des décideurs de Dordogne. L'objectif de ces ambassadeurs du Périgord est d'y attirer des entreprises pour qu'elles investissent et créent des emplois. Leurs plus belles réussites, il y a quelques années, sont l'implantation d'un camping branché Utopia et la création des caviar de Neuvik. Comme beaucoup de départements ruraux, la Dordogne veut faire jouer ses atouts pour répondre à l'envie de ceux qui veulent travailler loin des villes, surtout depuis le début de la crise du coronavirus. Parmi les bons contacts en cours, il y a la création de villages seniors que porte un conseiller en patrimoine parisien. Trois projets sont annoncés à Montignac, à Neuvik et à La Nouaille. Des villages de 24 pavillons chacun, avec des appartements meublés et loués peu chers, qui représenteront 10 millions d'euros chacun, pouvant créer une vingtaine d'emplois. Si les investisseurs tiennent leurs promesses, le premier pourrait voir le jour en 2021. Christophe Ovelle, le président de la CCI de la Dordogne, en a aussi profité pour faire quelques annonces. Il a entamé un rapprochement avec la CCI de Corrèze à Brive, en mutualisant déjà la direction du service entreprise. La CCI va aussi réunir les présidents des intercommunalités de Dordogne, qui ont des compétences économiques pour mieux travailler en commun. Enfin, il a confirmé que la foire exposition de Périgueux va être maintenue du 12 au 20 septembre, avec les mesures barrières et trois nocturnes, car elle est importante pour le carnet de commandes et les entreprises. S'il y a des manèges gratuits, c'est surtout pour attirer les familles. Et un peu pour faire oublier le coronavirus.